Voilà, je reviens en deuxième vidéo pour vous faire voir la suite parce que je trouvais dommage de ne pas vous montrer quand même, on y est, on y est. Donc là, j'ai collé ma première photo, voilà, vous voyez, je mets de la colle, toujours celle-ci, je mets de la colle bien partout sur mon carton. Ce n'est pas la peine de la mettre sur le reste puisque ça ne touche pas et je la mets, je regarde ma photo où j'avais tout photocopié là, photographié plutôt et je la mets donc à sa place. Voilà, une fois que ça c'est en place, je vais mettre tout ce qui est bois, donc mes petits mots en bois. Alors là, pas de soucis, on y va, franchement, on ne s'embête pas parce que la colle disparaît complètement quand elle sèche. Alors même si ça déborde un peu, même si ça fait un peu du splash-plash, ce n'est pas très grave. Bon, par contre, je serais obligée de couper pour me laver les mains parce que là, quand on fait ce genre de travail, on s'en met de partout, on est de vraies cochonnes. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça que c'est mieux et que ça colle mieux. Donc, de temps en temps, j'irais me laver les mains. Alors ça, j'ai dit que je le mettais ici. Donc, c'est la photo idéale pour une page de scrap. Alors, on se munit de soupe à l'impropre. Parce que nos doigts, ils ne sont peut-être pas forcément très propres. Hop là ! Ça, c'est le problème des petits mots en bois. C'est que c'est très fragile. Et qu'il ne faut pas trop appuyer comme une grosse brute, Michel. Voilà. Là, c'est bon. Alors, ensuite, c'est celui-ci qui va se mettre ici. Alors, je colle d'abord mon rond. Parce que mon bonheur, il se met en relief. Voilà. C'est comme ça. Là, je vais être moins bavarde parce que je suis concentrée quand je fais ce genre de truc. C'est comme quand je fais mes couvertures. Alors, ça, c'est pour mettre comme ceci. Alors, décidément, c'est vrai que quand on embosse ce genre de petits embellissements en bois, c'est du carton bois, en fait. Ce n'est pas vraiment du bois-bois, quoi. Et ça a tendance à gondoler, vous verrez. Mais ça, ce n'est pas grave. Après, avec la colle et quand on appuie dessus, ça disparaît. C'est parce qu'on l'a chauffé que ça le fait un petit peu gondoler. Mais franchement, vous verrez, ce n'est pas grave du tout. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le bon et le hache. Et le reste, je vais le laisser un peu en l'air. C'est mes fleurs et compagnie qui le tiendront. Donc, je colle le bonheur, c'est-à-dire le bon, B-O-N. Le hache, il sera collé sur le bois. Et le reste, je n'appuie pas. Ça tiendra tout seul. Voilà, ça commence à tenir déjà. Ça, c'est ce qu'il y a de bien dans cette colle, c'est qu'elle le prend très, très vite. On va laisser sécher, on ne touche plus. Alors ensuite, j'avais dit que je mettais ma petite punaise sur la photo. Donc, je mets bien de la colle partout. Et je mets ma punaise ici. Voilà. Alors, j'avais dit que ça, je le glissais sous ma photo. Et comme j'ai oublié de le mettre, c'est pas grave. Je vais le couper parce que je veux que ça dépasse. Donc, je vais le mettre de façon à ce que ça dépasse un petit peu. Donc, je mets ma colle sur mon papier. Je le glisse sous ma photo. Je tiens à appuyer un petit peu. Je vais peut-être mettre le bras de la tien. Parce que finalement, sur la photo, je préfère les... Est-ce que je le mets là, ça ? Ou je le mets sur ma photo ? Non, je l'avais mis là, ça, dessous. Alors, je le mets de suite. Allez, hop. Le plus long, en fait, c'est quand vous composez votre décor. Après, une fois que vous avez la photo sous les yeux et que vous n'avez plus qu'à recopier ce que vous aviez fait, il est évident que ça va plus vite. Le plus long, c'est de faire sa composition pour... de départ. Par contre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me manque au niveau petite pièce ? Alors, ici, je vais peut-être mettre, donc... Peut-être mettre celui-là. Au lieu de mettre un ruban sur le... Voilà, tiens, ça me plaît bien, ça. Alors, ici, je vais mettre les petits cœurs. Alors, les petits cœurs. J'ai mon pinceau, je continue. Finalement, je ne vais pas ouvrir l'autre. Je vais me servir de ça. Alors, le grand cœur. Le moyen. Hop ! Le petit. Un peu en décalé, comme ça. Ça va vraiment plus lourd, là. Et là, il y a un petit rond. Ah, pardon. J'ai le pinceau dans la bouche. Là, il y a un petit mot. Alors, mes petits mots, moi, je ne les colle jamais tels quels. Je mets de la mousse dessous. Alors, j'ai de la mousse quelque part. Voilà. J'ai la chance d'avoir une copine démonstratrice de Stampin' Up. Et donc, ben, voilà. Pour la faire travailler, je commande régulièrement. Ben, pas souvent. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas donné. Tout le monde le sait. Mais, c'est vrai que je la fais travailler un peu de temps en temps. Et parce que c'est une copine et que quand elles sont démonstratrices, ben, il faut... On les fait travailler. Donc, c'est une petite mousse comme ça qui se présente en... Oui, ben, j'ai pas levé le papier, forcément. Ça ne colle pas. Ça se présente en petites bandes comme ça. Et c'est pratique, justement, parce qu'on peut les... Les couper à la longueur qu'on veut. Je n'ai pas coupé deux. Je rêve. Eh ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Il me semblait d'avoir coupé deux. Ben, j'ai rêvé. Je ne sais pas. J'insère rien. Allez, ce n'est pas grave. Je n'avais pas dû la décoller. Donc, là, hop, on a le papier de protection dessous. C'est double face, hein. Donc, vous pouvez y aller. Ça tient bien. Alors, comme moi, c'est pour... Enfin, comme moi et vous aussi. C'est pour afficher au mur. Et que ça va y rester quand même relativement longtemps. Parce que je ne veux pas que ça se décolle. Alors, ce que je fais, parce que ce n'est pas loin d'un radiateur. Donc, j'ai toujours peur que le radiateur qui marche bien chez moi... Fait chaud chez moi. Il faut qu'il fasse chaud comme l'été. Donc, je rajoute un petit peu de celle-là de colle. Je mets des petits points derrière pour être sûre que mon radiateur, il ne se passe pas de bêtises. Mais vraiment, des petites touches parce que la mousse, elle colle très, très bien. C'est moi qui suis un peu maniaque. Voilà. Et ça, ça va ici. Et j'aime bien quand ça sort un petit peu. Voilà. Vous voyez ? Ça commence à prendre le tournure. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me reste ? Alors, les autres petits mots... Moi, je mets mes fleurs... Ah oui, là, j'ai des petits cœurs à mettre encore que j'ai mis là. J'avais préparé des pistils. Puis, ça ne me plaît pas parce qu'ils sont noirs. Je n'ai pas de rouge et je n'ai pas d'écru. Et ceux-là, vous voyez ? C'est trop noir. Ça ne me plaît pas. Je ne les mettrai pas. Donc, ça, c'était pour mettre ici dans le coin. Je regarde toujours ma photo que j'ai prise... Non. Que j'ai prise au début. Et c'est comme ça que je retrouve mon décor. Que j'avais préparé dès le départ et qui m'avait... Qui m'avait plu. Que j'ai dit, c'est bon, celui-là, je peux le garder. Voilà. Les trois petits cœurs. Ici. Alors, ne vous inquiétez pas, la colle en séchant, je vous l'ai dit, elle devient complètement transparente et ça ne se voit plus du tout. Après, qu'est-ce qu'il me reste à part les fleurs ? Eh bien, j'ai mes petits tampons. Donc, j'ai celui-ci. Ah oui. Alors là, je vais... Comment ça fait ? 11 minutes ? Ça va, on a le temps. Je vais couper encore des petites mousses 3D. Pour coller derrière mon tampon et y donner du volume. Alors, celui-là, comme il va être collé bien au milieu, ce n'est pas la peine que j'en mette 3. 2, ça suffit. Mes petites touches de colle. Par-ci, par-là. Et celui-là, il est ici. Hop. Voilà. Ensuite, le beaucoup trop craquant, il y a d'abord un petit cœur de coller dessus. Et je vais mettre après. Je vais mettre mes mousses derrière. Bon, là, il est un peu plus gros, donc je vais quand même en mettre 3. Alors, celles-là de mousse, elles sont vraiment très efficaces. Et puis, alors, ce qui est pratique, c'est qu'elles sont petites, quoi. Puis, c'est quand même assez épais, donc c'est joli. Ça fait vraiment... En relief. Moi, j'aime bien quand c'est justement très en relief, parce qu'il faut penser que ça va être contre un mur. Et que donc, au plus il y a du relief, au plus c'est joli, parce qu'avec les lumières de la pièce, avec le soleil qui peut rentrer dans la maison, vous allez avoir des ombres, et c'est ce qui va justement accentuer ce volume. Et c'est ce qui va faire le joli, justement. Celui-là, il est sur la photo, j'ai dit. Voilà. Et après, il m'en reste encore un. Alors là, je ne vais peut-être pas le coller sur celui-là, sinon il va l'avoir sur le nez. Ça ne me plaît pas. J'avais préparé aussi, et puis je ne m'en servirai pas non plus, les lettres comme ça de Scrabble, là. Etan. Vous le savez, ça s'appelle Etan, depuis que je le dis. Etan. Voilà. Mais je trouvais que ça n'allait pas du tout... Ce n'est pas dans le style. Donc, allez, hop, vous voyez ça, je l'ai mis de côté, parce que ça ne faisait pas ce que je voulais. Ça ne me plaît pas. Après, je l'enlève, et puis, ce n'est pas grave, on le récupère pour notre projet. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas à jeter, de toute façon. Mais il vaut mieux en avoir trop de choses. Que pas assez, parce que, bon, vous savez que moi, j'aime, ben oui. Je n'aime pas le sobre, j'aime bien le chargé. Et tout en étant quand même harmonieux, je ne fais pas, je ne fais quand même pas n'importe quoi. Enfin, je crois, du moins. J'aime bien qu'il y ait quand même pas mal de choses. Alors, ça, ça va là-haut. Alors, ben, pour vous donner... Ça, 8e merveille du monde, c'est Denis Tampon. Beaucoup trop traquant. Denis Tampon. Joli petit cœur, un petit gars. 4 ans scrap, je crois que c'est. Oui, 4 ans scrap. Mais ça, c'est des marques que j'ai découvertes lors des salons, hein. Bon, pas l'année dernière, parce qu'on n'en a pas eu. Mais justement, il y en a un anime qui s'appelle Garin Scrap. Je pense qu'il y en a qui connaissent. J'ai été allée en 2019 et j'ai découvert des marques que je ne connaissais pas, hein. Et puis, j'avais fait, la même année, donc en 2019 aussi, le salon de Paris. Le salon du scrap à Paris, là. Et là, c'était... Quand je me suis retrouvée là-dedans, on aurait dit... Je ne sais pas, je ne sais pas expliquer. Un enfant qui découvre le matin de Noël tous les cadeaux sous le sapin. Mon Dieu, version scrap à Paris. Je ne peux pas vous dire, hein, là. La petite Provençale qui se barre en train à Paris et qui découvre ce genre de salon où, justement, il n'y a que du scrap, que du scrap. Oh là là, c'est un bonheur. Un bonheur. Et malheureusement, 2020, ben... On nous a enlevé tout ça, hein, à cause de ce virus. Bon, voilà. Donc là, il me reste mes fleurs à mettre. Donc, je vais en mettre un peu parce que... Oui, c'est... Oh, 16 minutes, non. J'ai le temps, je peux le faire avec vous, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai bien fait de faire deux vidéos. Comme ça, vous allez voir tout en temps réel. Ça, je suis bien contente parce que c'est rare que je puisse le faire. Là, il me reste un papier, je ne sais pas. On verra si on s'en sert ou pas. Alors, ici, il y a les deux fleurs comme ceci. C'est des florilèges design, ça. Et je vais mettre deux petites fleurs blanches à l'intérieur, comme ça. Ensuite, j'ai les boutons. Alors, ça, c'est des boutons. Je vais couper ça parce que là, c'est vraiment trop long. Ça, c'est des fleurs... Ça va venir. Je sais ce que c'est. C'est Graphique 45 que j'avais acheté, je crois, pour faire l'album Tango. Il me semble que... Je ne sais plus. Je les avais achetés. J'avais acheté les blanches, les écrus et les rouges de chez Graphique 45. Il ne faut pas cacher le mot, là. Et après, il y a celle-ci aussi. Voilà, c'est pareil, la queue. Les queues sont bien trop longues. Ça, c'est Prima. Moi, je suis une fan... C'est parti dans tous les sens. Je suis une fan des fleurs Prima. Eh bien, ça, c'est pareil. Il y en a un peu sur tous les sites. Il faut chercher, vendrouiller. Voilà, ça, c'est mon petit bouquet d'en haut. Donc, maintenant, je colle. Maintenant qu'il est bien en place, on enlève tout et on recommence. Allez. Eh oui, c'est ça. Les pages scrapes, c'est ça. Moi, j'appelle ça une page scrap. Bon, évidemment, j'essaye toujours, vous voyez, de l'enfiler un peu sous le petit tampon. Il y a une partie sur la photo. Mais moi, je colle que le milieu chaque fois. Je ne colle pas le reste. Je veux que ça reste vaporeux. Je ne veux pas coller les pétales à plat. Ce n'est pas beau. Vous voyez, je ne mets la colle qu'au milieu. C'est tout. Et après, ben voilà, je la mets à travers l'autre pour essayer de ne pas cacher mon mot quand même. Donc, je mets l'une dans l'autre, là. Je ne veux pas que mon mot, il soit caché. Voilà. Ensuite, je colle ma blanche. J'aurais pu mettre des petites perles, du strass ou autre pour le cœur de la fleur. Mais bon, toujours pareil, c'est un garçon. Je ne veux pas trop non plus mettre de paillettes et de strass. Alors ça, je ne m'embête pas. Hop. Voilà. Je trempe. Et je vais me passer dessous. Là, il ne faut pas s'embêter. Et c'est avec mes pétales que je cache mes queues. Voilà. Tout simplement. Hop, hop, hop. Je trempe dans la colle. Voilà. Je n'en mets pas des masses. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, je le glisse dessous. Et vous voyez, je ne colle pas les fleurs. Je veux qu'elles restent en l'air. Alors là, je les vois. Ça ne me plaît pas. Alors, hop, je vais les pousser pour qu'elles soient sous ma pétale. Après, quand c'est sec, comme c'est du fil de fer, on peut jouer dessus. Voilà. Alors, ensuite, il reste le bas. Donc, ça, 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 c'est bon. Donc là, je ne vais en mettre que deux parce que trois, ça va faire trop. Là, j'ai une feuille bien fatiguée de graphique 45. Que je vais mettre dessous. Parce que franchement, elle est dans un état piteux. Alors, autant que je la mette juste pour faire un peu de verdure. On l'aperçoit, ça, c'est trop. Parce qu'elle est vraiment dans un état. Dans les paquets. Quand on nous envoie les paquets, les colis, ça s'abîme, ce genre de... Ah, j'en ai partout ! J'en ai partout ! Voilà. Hop. À peine un peu appuyée, surtout sur la branche, pour qu'elle prenne bien. Mais après, avec les fleurs, ça tiendra. Donc, mes petits tortillons, c'est pareil. Je les trempe dans ma colle directement comme ça. Et je les pose de façon à ce que mon... Le pied, ici, soit bien contre. Pas l'air contre comme ça. Le petit bout que je me laisse droit en bas. Est-ce que je fais ça ? Non, je vais le mettre comme ceci. Voilà. C'est pas grave, tout ça va tenir avec les fleurs, après. Alors, ici, j'ai déjà la grosse fleur. Ah oui, j'en avais là aussi. Alors, la grosse fleur. Toujours pareil, hein, un peu de colle au milieu, ça suffit. Enfin, un peu. J'en mets quand même, hein, une petite couche quand même, hein. Donc ça, ça va là. Ensuite, celle-ci à côté. Ça, c'est des fleurs primaires, hein. Non. Ça, c'est deux graphiques 45. C'est après, les fleurs primaires, elles arrivent. Les graphiques 45, elles sont très grosses. Pour les albums, c'est pas... Bon, je les trouvais un peu trop grosses. Mais là, pour des pages comme ça, voilà, les primaires, elles arrivent. Ça, c'est primaires. Mais là, c'est pareil. Dans les fleurs primaires, j'en ai plein qui ont des paillettes. Ben, j'ai pas voulu parce que, ben, c'est un garçon, hein. Elle veut pas non plus faire trop de pailletage. Bien que ça me démangeait. Celle-ci, je vais la mettre là. Après, j'en ai une ici. Que je vais mettre ici. Je vais faire passer ça dessus, d'ailleurs. Voilà, là, ça suffit. Et ensuite, je vais mettre ces deux petites... Ça, c'est trop gros. Ça me plaisait pas, mais du coup, il va me manquer un petit peu. Qu'est-ce que je fais ? Je m'en sors une autre de florilège. Attends, je vais me sortir une florilège rouge. pour mettre ça avec... Pour mettre ça avec. Ouais. Alors, ce que je fais souvent aussi, c'est que je coupe mes fleurs en deux, comme ça. J'allais dire, pas en souci d'économie, mais c'est... C'est aussi pour faire un effet. Voilà. C'est pas seulement pour dire j'en mets moins que... Voilà. Vous voyez, avec la même fleur, je couvre tout mon angle. Donc, c'est pas seulement pour faire des économies, c'est aussi pour faire un effet. Hop, la vie ici. Elle est partie, elle est partie. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je peux pas... Je peux pas... Comment dire ? Je peux pas travailler verticalement, là. Je suis obligée d'être sur ma table. J'espère que vous y voyez bien. C'est la première fois qu'on fait ça. Mais vous me direz, si ça vous plaît, hein. Parce que c'est une première, hein. Ah, on va en faire des choses. C'est trop bien. Moi, je suis trop contente. Je retrouve ma... Ma liberté de création totale. Et ça, j'adore. Je fais ce que je veux. Même si, au début, on a, comment dire, pris un petit coup dans l'estomac. Ça a été quand même dur, hein. Mais bon, maintenant, on s'en est remise. Et on va de l'avant. Le principal, c'est qu'on se quitte pas. Pas vrai ? Voilà. Moi, je continue. Parce que ce que je fais, ça me plaît. J'aime partager. J'aime vous montrer. Et bon, gré, mal gré. On m'enlèvera pas ça, hein. La chaîne, elle est à moi, hein. Alors, eh bien, c'est déjà pas mal, tout ça. Et on va attendre un petit peu parce que je veux pas trop bouger. Mais après, quand c'est sec, là, je vais peut-être écarter mes fleurs. Je vais peut-être un petit peu relever ça pour que ce soit un peu plus lumineux. Je peux le faire déjà, c'est sec. Ça. Ah, si je m'écoutais, je mettrais des paillettes. Mais non, non, non. On met pas de paillettes. Michel, c'est un garçon. Oh là là, mon Dieu. Quel amour de... Si vous saviez comme il est sage, cet enfant. C'est vraiment un amour de bébé. Elle peut en faire douze, ma fille, comme ça. Je les garderai tous les douze, hein. Qu'est-ce qu'il est agréable, là. Eh bien, voilà. Je crois que... Pas rajouter grand-chose. Je réfléchis encore. Si des fois... Mais là, au niveau fleurs, ça suffit. J'en mets pas plus. Ça suffit largement. Les tampons aussi, non. Je pense que là, c'est bon, hein. Je vais pas rajouter pour charger. C'est pas la peine, non. De toute façon, là, ce que j'avais mis dans mon petit panier... Ça, je vous dis... Vous voyez, ça, c'est trop gros. Oh, ici, toi. C'est trop gros. Ça, c'est... Ça gâche tout. Ça, c'est trop blanc. Ça, elle est pas du tout. Petite comme ça, c'est pas gênant. Mais les autres, elles sont écrues. Ça, c'est trop blanc, à côté du papier. Bon, il me reste des petits bouts de papier. Mais je vois pas pourquoi. Bon, ça, je mets pas. Le pistil, ben, ça me plaisait pas, ce truc noir, là. Je trouvais que c'était moche. C'est trop noir. Et j'ai pas de... Si j'avais eu des rouges, je m'aurais peut-être mis un peu. Mais là... Ah, non, non, non. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ah, là, il en reste une comme ça. Non, non, mais je ne surcharge pas. Faut voir, j'en avais pas mis ailleurs. Parce qu'à force, je sais plus. Là, là et là. Ben, non, c'est tout, hein. J'avais prévu que là... Non, allez. Surchargeons pas, c'est pas la peine. Bon, eh ben, voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que cette nouvelle expérience vous... Vous plaira. J'essaierai de vous mettre les deux vidéos le même jour. Parce que moi, pour recharger une vidéo de 30 minutes, il me faut la nuit complète. Alors, j'essaie de vous concocter ça entre deux vidéos autour du monde de la De Stamperia. Et comme ça, vous me direz si ce genre de petit atelier, ça vous plaît. Et si vous avez d'autres amis, dites-moi, parce que moi, j'aime créer, j'aime faire des choses nouvelles. Donc, maintenant qu'on peut sortir des albums et qu'on peut faire autre chose, eh ben, allons-y gaiement. Hein ? Voilà. Eh ben, écoutez, je vais le tenir comme ça pour vous dire au revoir. Je les mets toutes pleines de colle. Je vais les cacher. J'ai hâte, je suis sale. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour un prochain projet. Et puis, si ça vous a plu, dites-le. Parce que, comme c'est la première fois que je fais ça, je veux savoir si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et si vous avez aimé. Parce qu'on peut faire des pages aussi, des pages 30-30. Moi, j'en fais aussi quelques fois, selon les photos que j'ai. Dites-moi. Et puis, voilà, fais-moi, vous savez que j'aime le chabi. Donc, comme c'est ça, c'est pour chez moi. Ça n'est pas vendre, c'est là, hein ? Comme ça, c'est pour chez moi. Ben, forcément, je fais du chabi parce que j'aime ça. Mais vous me dites. Et puis, on fera en fonction. Allez, je vous dis à très, très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires aussi sur le post que j'ai mis sur YouTube. Je crois que j'ai eu une trentaine de commentaires. Et des gens qui ont compris que, voilà. Donc, merci beaucoup pour tout ça aussi. C'est mon gentil et tout. Ça fait du bien. Allez, au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021